salut les gars c'est furie donc nous voici pour une nouvelle vidéo ah ça fait du bien de reprendre youtube parce que au bout d'un certain moment auquel j'étais vraiment vraiment inactif sur youtube car tout simplement en fait si vous voulez on fait des streams donc sur twitch donc bah on envoie des liens facebook si vous voulez sur twitch et des gens qui viennent nous regarder ou quoi donc le twitch est plutôt taylor qui fait les twitch parce que taylor a plus de jeux que moi et à une meilleure connexion que moi donc donc du coup taylor donc fait les streams sur twitch et on est déjà à 50 et quelques fois là où donc merci à ceux qui m'ont follow vous êtes sur youtube en même temps ça fait grave grave plaisir qu'on ait autant de deux folos sur twitch donc bah 50 c'est pas non plus énormément mais ça fait plaisir quand même ça fait plaisir quand même donc de retour sur call of duty advanced warfare donc une petite partie que j'ai fait hier en domination franchement pas dégueulasse partie 1 bah vous allez voir je vais vous laisser le découvrir c'est pas comme si que j'ai fait un gros score de merde bien loin de là donc comme vous avez remarqué petit hbr3 insanity et oui fini de jouer avec des armes normales tout le monde jouait des armes putes alors pourquoi pas nous alors on fait péter petit hbr3 insanity après quand je veux passer prestige 15 petite balle obsidienne et ouais ouais parce que la balle obsidienne franchement elle est vraiment vraiment abusé c'est l'arme qui me fait le plus péter les plombs dans ce jeu quand tu te prends deux balles par de une putain de balle obsidienne auquel bah du coup tu te prends un peu la misère parce que bah voilà ça te fait trop rager toi t'as avec ton arme normal et l'autre qui prend une balle obsidienne et bim bim hit cave sa gueule franchement voilà ça fait rager et comme au passage vous avez vu petit warburn en prenant deux petits drapeaux franchement franchement pas mal cette petite domination hier j'ai vraiment kiffé c'était franchement drôle bon après je vous dis pas non plus que j'ai fait des putain de parties tout le temps comme ça je m'appelle pas non plus gotaga je suis pas le frenchman ça mais bon voilà enfin des parties comme ça ça fait plaisir ça fait plaisir donc je vais sûrement reprendre un jeu ensuite par la suite donc j'ai déjà d'une like d'ailleurs que j'ai pas fait de vidéo tu va falloir peut-être que je fasse des vidéos donc sur des light 1 dites moi si vous voulez des vidéos sur des light que je vous fasse découvrir des trucs au passage je l'ai saigné ce jeu je l'ai fini j'ai joué tellement de fois que le jeu je l'ai saigné le 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 cd il en fume tellement que j'en ai fait mais bon voilà c'est comme ça donc ouais donc vu que je vais bientôt bosser là dans pas longtemps là dans allez peut-être dans 15 jours je vais rebosser donc ça veut dire money 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 et donc je vais pouvoir racheter des jeux et en jeu je ne sais pas ce que je vais prendre mais j'hésite déjà entre genre un truc comme projet de car ou metal gear solid 5 parce que comme vous avez vu sur playstation store pour les joueurs ps4 donc en playstation plus il y avait metal gear solid 5 je me suis dit oh putain ouais enfin il faut mettre un jeu frais tu vois parce que en général c'est des jeux bien pour raf tu vois auquel t'as même pas envie de jouer tellement que le titre c'est de la merde enfin bref là dès que j'ai vu le metal gear solid 5 je me suis fait en ouais bah c'est trop cool c'est bon ils sont en train de nous mettre pour une fois un bon jeu et bah bim et bah non putain c'était quoi c'était que une mission c'est bien simple donc je vais vous raconter ça sert à rien que vous perdez votre temps à le télécharger parce que voilà tu fais qu'une mission donc en gros tu prends le contrôle de donc bah de snake ça ça a toujours été et tu dois aller délivrer donc des prisonniers fin qui étaient de donc de votre du comment ça s'appelle du membre de la fox voilà donc du bac de la fox et ils sont fait donc qu'il n'a payé par nous bad par les ennemis en fait si vous voulez et donc qu'ils étaient prisonniers et donc snake va aller pour les délivrer donc en mode agent secret donc on y va on se la coule douce hop bim donc on les délivre on les ramène par un hélico donc les hélicos arrive hop on met les prisonniers donc sur l'hélico et on rentre dans la base donc dans la base de snake mais le problème c'est que il n'a pas pu aller dans la base de snake parce que tout simplement la meuf que vous allez délivrer en fait si vous voulez elle a une bombe dans le corps et donc il ya eu un passage un peu hard ou qu'on voit vraiment la meuf se faire découper en deux parce que bah en gros elle est en train de se faire opérer donc elle voit à vif en plus hein donc tu la vois se faire découper en deux sortir la bombe la bombe il la jette hop là il recoue tout hop tac 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 la meuf elle se réveille elle dit oh snake j'avais une bombe dans le corps d'un yana l'autre il lui dit ouais ouais bah je sais tiens on vient de te l'enlever et tout et là elle fait ouais mais non mais j'en ai une autre dans le et là pip pip trois petits points tu vois c'est ça fait c'est avec deux petits points donc on se doute ou que c'est et en ce moment là quand elle dit ça donc un peu sauter des hélicos parce que bah les à la bombe elle va péter dans pas longtemps au moment qu'elle saute la bombe elle pète des hélicos il se crache dans un autre paf tout le monde meurt et bim hop fin du jeu terminé en une heure il est plié et t'as mis deux jours à le télécharger enfin bref j'étais hyper déçu de ce démo parce que franchement enfin voilà je m'attendais trop au jeu en fait et voilà j'étais déçu quoi donc c'est pour ça que franchement téléchargez le pas bon après vous voulez voir les graphismes par contre les graphismes rien à redire franchement les glissons juste magnifique sur le ps4 et c'est pour ça que je m'hésite à acheter le jeu complet parce que franchement il est dé dégomme il dégomme ensuite on va peut-être faire des vidéos des vidéos style assez marrantes genre comme des espèces de parodies donc genre en fait on prend des captures du jeu par exemple du mode solo par exemple de golf ou quoi et genre on va remettre ça un peu à notre sauce tu vois genre comme par exemple le 20h sur GTA qu'on avait fait avec tous les montages avec kershazal et tout le bordel enfin on va peut-être faire ça c'est à discuter donc avec un pote qui lui aussi est youtubeur bon il est comme moi il a pas énormément non plus d'abonnés hein donc je sais pas si vous connaissez naru raid je sais pas si ça vous dit quelque chose en tout cas c'est sûrement avec lui qu'on va faire ce type de vidéo là donc ça sortira sur sa chaîne ça sortira sur la note enfin voilà et donc voilà en passage si vous regardez la vidéo et vous pourrez me laisser un commentaire car j'ai une question à vous poser donc ça ça dit pas pour tout le monde parce que je ne sais pas vraiment c'est assez bizarre donc sur les compètes de colof là donc on est gradé platine et une fois on était diamant en gros sur le site de colof tatati tatata faut s'inscrire au truc diamant donc je m'étais inscrit au truc diamant parce qu'on était passé bah on était premier platine donc je me suis dit bah on va s'inscrire diamant on est passé diamant mais ce qu'on peut là on n'a pas pu la faire moi j'étais pas là et puis il y avait quelqu'un non plus qui n'était pas là enfin bref je crois que telle heure était tout seul je suis pas sûr mais je crois bien que telle heure était tout seul donc bah normal quoi il a essayé d'affaire mais bon tout seul c'est pas possible quoi c'est pas possible donc bah on était dégradé donc on est redescendu platine après on a gagné trois fois une guerre de clan donc trois fois premier platine et que dalle impossible de repasser diamant donc je ne sais pas pourquoi je sais peut-être parce que sûrement faut plusieurs peut-être guerres de clan à gagner en platine ou enfin je sais pas pourquoi impossible de repasser diamant donc au passage si vous le savez vous lâchez moi un petit commentaire vous me dites ah bah tiens c'est parce que voilà faut faire ça 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 paf hop et tu passeras diamant tranquille enfin bref voilà ça serait franchement pas mal si vous faites ça parce que bah moi franchement là je sais pas du tout ce qu'il faut faire franchement je sais pas j'ai fouillé le site par tous les coins j'ai regardé tout 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 et tiens que nini nada je trouve que dalle donc peut-être parce que ouais faut peut-être gagner plusieurs guerres de clan en platine enfin bref je sais pas ce que je trouve un peu ça dégueu c'est que le site donc call of nous prévient le jour pour le lendemain qu'ils compètent et bah on n'est pas à la merci de call of quoi donc ça ça franchement c'est c'est vraiment chiant il devrait au moins prévenir je sais pas une petite semaine à l'avance ça serait pas mal enfin ouais je sais pas mais bon bah voilà quoi c'est c'est comme ça donc après des nouvelles sur pe3 bah j'ai un pote qui fait des codes psn bon pour télécharger la 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 bêta donc comme je l'ai dit ouais c'est aussi la rue raid donc il a trouvé ça donc tapé ça sur youtube c'est sa chaîne youtube naru raid et vous allez voir qu'il ya donc ses codes bo3 des codes psn donc je sais pas si je n'ai pas pris moi parce que voilà enfin moi je m'en fous parce que quelque part il va être précommandé bo3 donc ça m'intéresse pas d'avoir la bêta on va dire illégalement en prenant des codes parce que bon bah moi j'aurai le jeu quoi j'aurai le jeu parce que bab comme tous les colof je les ai précommandé et je les achetés parce que colof c'est c'est colof quoi c'est c'est le jeu de guerre largement mieux battlefield enfin pour moi je trouve après c'est sûr que certains joueurs vont me dire ouais non c'est pas bien jugé naïf je vous en veux pas vous aimez et battlefield bah c'est bien écouté pour vous chacun ses goûts j'ai envie de dire moi je préfère colof s'il y en a qui préfère battlefield préférez battlefield j'ai rien contre vous au contraire au contraire donc bah voilà donc bo3 donc ouais j'ai pas eu trop trop d'infos hormis que bon bah voilà comme dans tous les colof ça sera zombie multi qu'il y aura donc toujours les exos ça s'appellera plus exos mais il y aura toujours les exos donc le double saut on aura encore le droit pour une année sur black ops 3 mais bon moi ça me dérangeait pas trop au contraire ça évite aux gens de trop camper bon par contre ça ouvre plein de glitch ça je suis d'accord avec vous ça ouvre plein 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 de glitch quand on voit la map rétrite je sais pas si vous jouez à donc à colof mais rétrite les mecs qui montent au dessus des murs qui passent à travers les murs c'est un truc de taré c'est un truc de taré bon sur ce voilà j'ai pas trop non plus de choses à dire sur colof il y aura aussi donc le nouveau dlc là qui va sortir fin du mois où apparemment il y aura la map aigraise donc de la map mw2 c'était ma map où je lâchais les nuk dessus à foison à foison enfin voilà franchement ça ferait trop plaisir qu'ils la remettent en mode à l'ancienne là que je me remette aux snipers au dessus du toit et là allez paf dna bon ça franchement ça serait pas mal mais bon après on verra bien sur ce bah likez ma vidéo abonnez-vous merci ciao ciao bye bye i can't explain oh oh oh